... Paul Couturio, alors Paul, votre dernier roman s'intitule Allegra, alors quelle est la trame de votre roman ? Alors tout est parti d'une passion que j'ai pour Marie Chelet et les personnages qui gravitent autour. Donc Marie Chelet qui est l'auteur de Frankenstein et Marie Chelet avait une demi-sœur qui n'a jamais rien écrit sauf un journal et une correspondance. Et il y a quelques années j'avais écrit une biographie de Marie Chelet, j'étais tombé amoureux de cette demi-sœur Claire Clermont et j'ai eu l'idée de la faire connaître, de faire connaître cette femme qui a été la maîtresse de Byron, à qui Byron a donné un enfant à Byron, Allegra, et qui est tombée complètement dans l'oubli parce qu'elle n'a jamais rien publié véritablement. Mais c'est une femme qui a vécu seule, qui a vécu comme une femme indépendante, libre, au XIXe siècle, ce qui n'était pas vraiment une évidence à l'époque. Et donc j'ai imaginé aujourd'hui, puisque je suis un passionné de littérature, de romans, qu'un professeur de littérature anglaise, passionné par Marie Chelet, ne voit pas sa femme qui s'éloigne de lui parce qu'il est tellement dans ses livres qu'il passe à côté de sa vie. Et au moment où sa femme lui annonce qu'elle le quitte, il a une amie qui lui dit « Voilà, j'ai trouvé un manuscrit inédit ». Lui, il est à Londres, elle est à Florence, il va partir à Florence, il va lire le manuscrit de cette vieille dame qui a vécu au XIXe siècle, une vie vraiment fascinante parce qu'elle a accompagné Marie Chelet, peut aussi Chelet, les plus grands poètes romantiques de son époque. Et elle a vécu en Russie, en Italie, un petit peu partout. Et il va lire ce texte complètement oublié au fond d'une armoire. Et ça va l'amener à se poser des questions sur sa vie à lui. Est-ce qu'il a vécu ses rêves ? Est-ce qu'il a vraiment choisi sa vie ? Ou est-ce qu'il a simplement poursuivi une programmation ? Où il en est de sa vie ? Est-ce qu'il est dans la bonne direction ? Il fait les bons choix ? Et tout ça. Donc c'est un roman à deux voix, en quelque sorte, entre une dame à la fin de sa vie qui se confie et un homme dans la force de l'âge qui se cherche. Est-ce que c'est un questionnement que peut avoir l'écrivain, plongé dans ses livres, dans son écriture, avec une vie plutôt solitaire, en règle générale, puisque l'écriture c'est quelque chose de solitaire ? Est-ce que c'est une question que vous-même, vous pouvez vous poser ? Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours préféré vivre dans mes livres que dans la réalité. Je trouve qu'ils sont tellement plus intéressants, surtout aujourd'hui. Donc oui, un peu de ça. En même temps, je suis tout à fait capable de faire la part des choses. Pour l'instant, je vis seul, j'élève seul deux enfants. Et ça se passe très bien. Je déconnecte facilement. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour les livres et que je trouve qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans les livres. Et si ça peut aider les gens aussi à la fois réfléchir, à se distraire, etc. Le livre, c'est... Je dis toujours à mes fils, ce sont toujours vos meilleurs amis, les plus fidèles, les plus sûrs. Ils vous donneront toujours ce que vous cherchez. Voilà. Sous-titrage ST' 501